bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création du site internet aujourd'hui nous continuons avec le formulaire de contact pour l'information nous travaillons avec l'outil cheetah de la plateforme bu2roll la dernière fois nous avons commencé avec nous commencer avec les fonctionnalités de l'aimant formulaire de contact on avait parlé de réglages généraux et là on continue avec la taille donc on a la possibilité de régler la taille du bouton comme je suis en train de le faire la routeur du bouton si vous le souhaitez d'accord attention quand vous réglez les boutons il faudra aussi regarder après la version mobile on verra ça plus tard la marche des boutons en fait il s'agit de le cas entre le bouton le reste des champs donc on va mettre ça sur du 20 ok large maximale sur tablette ça cette fonctionnalité il faut la manipuler uniquement quand vous êtes sur la version tablette ok champ style de champ de test on va les regarder ce qu'il est donc ici on a un taille et style de la police et à bon on peut donner la taille de la police qu'on veut un autre écriture et puis aussi la couleur la couleur de l'écriture ici au fait ça concerne c'est ce que les gens vont taper donc la couleur là je vais mettre du rouge pour que vous puissiez voir la différence quand on va faire le test je fais ce point comme ça va taper dans l'oeil donc quand on va commencer à écrire dans ces champs vous verrez la couleur qui va apparaître qui va apparaître ça serait cette couleur ok la police que vous voulez utiliser la hauteur des champs ok donc là vous ne voyez pas grand chose mais on peut juste pour que ça soit assez visible on va les regarder là regardez ici c'est marqué taille je fais 1 et là vous voyez y aller voilà les champs sont entourés je vais changer un peu cette couleur comme ça c'est un peu plus un peu plus de style du coup quand je vais augmenter la hauteur de du champ vous voyez là c'est un peu plus grand ok donc c'est ça c'est là où vous réglez la hauteur des champs hauteur de la zone de test bon quand je fais ça vous ne voyez rien pourquoi parce que le champ concerné n'est pas là donc je fais une petite aparté on reviendra là dessus plus tard je vais rajouter un champ ici là je vais ajouter un champ s'appeler espace 1 je vais l'appeler txt txt et là je vais mettre au texte un texte et c'est obligatoirement oui bon quand on reviendra plus tard j'enregistre j'enregistre ok il me dit qu'il ya quelque chose qui manque je vais mettre ici c'est un oui à te devait de faire comme ça tac il est content et là vous voyez ça c'est l'espace texte qui nous concerne et on retourne sur nos fonctionnalités en pour aller travailler pour aller travailler cela bon il fait que tu tu veux bien ok donc là la hauteur du test si je veux réduire ça je sais très bien parce qu'avant on pouvait pas régler la hauteur du champ texte et du coup les gens écrivent beaucoup test mais ils peuvent pas aller regarder tous les tests là vous avez la possibilité d'élargir cet espace comme ça les gens peuvent voir tout ce qu'ils sont en train d'écrire et je pense que c'est plutôt super autre chose donc ça c'est ce qu'on a vu les bordures tout à l'heure j'aurai dit ça suivant la forme du débordure donc si vous voulez que ça soit du très plein du tiret etc pour le faire d'accord vous avez vous avez trois choix mais c'est ça c'est du tiret si vous voulez arrondir les bords pour le faire aussi ici et le fond des champs actuellement c'est du blanc si je veux mettre du rouge ok je peux décider de la couleur que je veux mettre je vais ramener ça c'est du bleu je vais rester un peu comme ça ok peu importe couleur de l'étiquette d'entrée en fait l'étiquette d'entrée c'est ce qu'on avait ici donc ce qu'on avait appelé libellé ici d'accord si vous voulez jouer sur sa couleur c'est ici que vous allez le faire d'accord si j'ai fait ça par exemple ok vous voyez que sa couleur est en train de changer bon ça ne nous intéresse pas nous on va enlever le libellé juste pour finir sur le champ de texte le champ de style test il ya aussi la couleur de l'étiquette donc l'étiquette d'entrée c'est ça qu'on vient de voir couleur de l'espace de saisie donc c'est cette couleur là bon ça a changé mais bon voilà ça c'est au niveau du logiciel que c'est comme ça donc la couleur qu'on veut afficher pour en ces textes là c'est si concrète de ça ok donc on va laisser ça sur du bruit comme ça c'est pas mal ok la prochaine fois nous allons continuer avec les couleurs en les couleurs générales et c'est si vous l'écrivez votre site internet sachez que nous avons mis en place une formation en ligne qui est gratuite il suffit d'aller sur notre site à w et une fois que vous êtes déçu vous scroller jusqu'au milieu de la page je vais vous montrer donc là on est sur le la page d'accueil de notre site 1 et vous avez su jusqu'au milieu de la page vous allez là c'est marqué je me commence ma formation vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer un compte et que vous même votre site en ligne parce qu'on a mis en place une formation qui vous a des étapes par étapes nous sommes une agence donc si vous voulez conclure au titre pour vous ce sera avec plaisir pour cela pour remplir une formule et en cliquant sur ce bouton ou envoie nous aimer directement à service point web atteint à deux vidéos point faire ou appelons à ce numéro n'oubliez pas de nous suivre également sur les réseaux sociaux facebook instagram linkedin et youtube en tapant agence web à wd d'ici là portez vous bien